... Nous sommes très heureuses de vous avoir permis de vous voir. Voilà, vous êtes en votre carte consulaire. Merci. Madame la consul, le deuxième tour, vous êtes mobilisée pour l'organisation du dernier virage de ces élections. Oui, exactement. Nous sommes là aujourd'hui pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Toute l'équipe du consulat général de France à Rabat et moi-même, nous sommes sur le pont depuis 6h45 ce matin. On a monté les bureaux de vote hier à Descartes et je remercie une nouvelle fois le lycée Descartes d'accueillir nos six bureaux de vote. Et voilà, on est prêts pour vous accueillir et ceci jusqu'à 19h. Très bien. Quelle impression avez-vous sur la participation ? Sur la participation, écoutez, nous étions très heureux parce qu'au premier tour, c'est à Rabat, c'est la circonscription Rabat, qu'on a voté le plus au Maroc avec 49,17%. Nous avons fait le dernier pointage, il était à 11h et nous étions sur le même volume d'électeurs. On espère avoir évidemment encore plus d'électeurs cette fois-ci. Très bien. Donc ces élections se déroulent sans incident, tout a bien fonctionné ? Écoutez, nous espérons, le dispositif mis en place grâce à tous les bénévoles, que ce soit les agents du consulat, les agents de l'ambassade et tous nos compatriotes qui ont participé et qui sont, je le répète, une nouvelle fois complètement bénévoles. Nous nous assurons simplement le fait qu'ils puissent boire et manger tout au long de cette journée et ensuite ceux qui nous aident jusqu'à tard après le dépouillement. Donc là, on a répété la même chose avec des petits ajustements pour que justement le lecteur ne puisse exercer son droit de vote le plus rapidement possible. Et pour l'instant, tout se passe bien. On espère que ce sera comme ça jusqu'à la fin de la journée. Écoutez, c'est quand même le grand jour pour la France. Donc nous sommes quasiment mobilisés. Je vois qu'il y a effectivement beaucoup de motivation et d'intérêt. J'espère surtout que le scrutin se passera convenablement. Et ici au Maroc, on est vraiment très, très engagés. Et voilà. Donc ce soir à 20h, le résultat sera là et nous applaudirons. Votre pensée va pour quel candidat ? Pour moi, je reste toujours assez traditionnel et classique. Donc j'ai voté Macron. Je vais voter Macron. Voilà. Et bonne chance pour les deux. Je suis venue voter malgré mon entorse. D'accord. Et c'est la première fois que vous le faites pour une présidentielle ou vous avez déjà voté ? Non, j'ai voté au premier tour déjà il y a 15 jours. D'accord. Et dans quel état d'esprit vous le faites, sincèrement ? Dans un esprit citoyen. C'est important pour moi de voter et de m'exprimer aujourd'hui. Malgré mon état de santé un peu compliqué, mais c'est important. Vu de France, les deux candidatures, vous vous mettez dans quelle place, vous, par exemple ? Ni l'une ni l'autre, pour tout vous dire. Mais bon, il faut bien quand même s'exprimer et voter. C'est important de donner sa voix malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada